Donc il n'y a pas d'installation, tout se passe sur internet, il n'y a pas de logiciel à installer, c'est gratuit. Le but du jeu c'est vraiment la promotion du codage. Il n'y a pas non plus d'installation ici sur Appenventor, tout se fait en ligne, il n'y a pas d'installation, ça c'est ce qui est commun aux deux. Les deux sont aussi par codage par bloc, alors on va tout de suite voir ce que c'est. Vous n'aurez pas à écrire une seule ligne de code, sinon tapez deux, trois noms, voilà. Donc on va simplifier, c'est du langage simplifié, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une interface qui utilise Blockly, qui permet de coder très rapidement. Sur Code.org, les bases de données sont intégrées, donc on peut très rapidement récupérer des résultats. Et c'est totalement RGPD, même si les serveurs sont hébergés aux Etats-Unis, ils sont RGPD, comme client international, ça veut dire qu'ils sont validés. Ils sont même, ils vous interdisent de poser même des numéros de téléphone ou des adresses. Si vous posez sur les bases de données des adresses, vous allez voir, elles vont être supprimées automatiquement. On peut même dire que c'est plus dur que la RGPD européenne, le fonctionnement de ce site. Sachant que vous pouvez les contacter aussi, ils peuvent mettre des add-ons dessus, c'est-à-dire rajouter des choses pour que ça soit encore plus verrouillé sur la création d'appli. Le seul inconvénient de ce système-là, c'est que ça fonctionne uniquement sur Internet. Donc les applis, il faut que les téléphones aient accès à Internet pour avoir accès à l'appli. Et c'est forcément au format smartphone. Vous n'aurez pas la possibilité de passer ça sur des tablettes, etc. Ou alors si on passe sur une tablette, ça simule un smartphone sur l'écran et c'est pareil sur les PC, c'est la même chose. Ce que vous avez ici, ça va simuler un format tablette. Tout le monde le voit là ? Ah oui, nickel. Ok. App-Inventor, c'est un petit peu plus développé. On va pouvoir exporter carrément quand on va finir notre application. Là, on va faire vraiment un fichier, il s'appelle un fichier APK. Qui pourrait même s'exporter sur Play Store. C'est ce que je fais avec mes applications. Et que vous pouvez déployer sur vos différents supports mobiles. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment... On entre vraiment dans quelque chose d'exploitable par tous, partageable. Puisque ça part sur le Play Store où c'est un format APK normal, ça peut passer sur un format smartphone, tablette. mais pas sur un PC. Voilà, c'est vraiment un format Android complet. Le contrôle des données, les totales, à partir du moment où vous utilisez soit des choses sur le mobile lui-même. C'est-à-dire que vous allez écrire les données sur le mobile. Voilà, il n'y a rien qui part à l'extérieur. Sauf si vous utilisez des sauvegardes sur des bases de données qui sont sur le cloud, qui sont connectées sur Internet. Là, on perd un petit peu, je trouve, l'avantage d'EpenVector qui est capable de fonctionner sans Internet. La conception, alors comme elle doit se plier à plusieurs formats possibles, la conception, le placement des objets et les a par rapport aux autres est un peu plus compliqué. C'est le désavantage. Voilà, voilà. Des questions, on va utiliser ces deux-là. On va bientôt attaquer dans le dur. Alors, on va intervenir si vous le souhaitez, soit par le chat, soit vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement. Oui, c'est vrai que la RGPD, c'est un peu pénible, mais c'est vrai que des fois, on voit quand même des grosses déviances, notamment sur les Glides dernièrement, que ce soit sur EPS Mania ou sur la Peps Team. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les données des élèves. Quand on offre à Google les données de tout un collège, données qui sont ensuite revendues, je trouve ça un peu moyen quand même de faire ça sans y réfléchir auparavant. Voilà, c'était la petite part. Après, les collègues, ils sont emballés par les fonctionnalités de Glide. C'est vrai qu'il n'y a pas d'outils correspondants, c'est très performant. Donc, ce qu'on peut déplorer, c'est que l'éducation nationale ne met pas à disposition ce type d'outils sur des vrais serveurs, la sécurité, etc. Bon, on va aller le cadet des charges. Alors, j'avais un gros problème pour trouver une appli à faire en peu de temps, en essayant de comprendre comment on fait. Voilà, je ne suis pas allé trop trop loin. Je vous montrerai des variantes. Je vous montrerai aussi tout ce qu'on peut faire avec des APIs en même temps. J'avais pensé à plein de choses. On a quand même, on va dire, un compteur, un compteur. On est parti sur un compteur de score parlant. Alors ici, des plus, des moins pour des unités, des plus, des moins pour des dizaines, des plus, des moins pour des centaines. Un calcul de total. Une remise à zéro de tous les compteurs quand on change. Le nom de l'élève qui est rentré manuellement ici dans une boîte de texte. Et puis l'export, quand on a terminé ici. L'export qui va dans une boîte d'une base de données et qui écrit les résultats d'élèves. Ringo a fait 543 points. Il y a 3 points en unité, 40 points en dizaines, 5 points en centaines. Voilà. Et tout ça, ça s'exporte sur un format CSV que vous pouvez récupérer en permanence. Sachant que cette interface-là, elle peut être utilisée par 15, 20, 30 tablettes en même temps. Quand vous avez les élèves qui rentrent ici, ça défile, les lignes ici, ça folle. Et tout rentre à 200 à l'heure. Quand vous avez terminé avec une classe, vous faites votre export en CSV. Vous récupérez ça sur un tableur. Vous nettoyez la table. Et vous recommencez avec une autre classe. Voilà. Donc c'est des outils très, très performants. J'avais, pour voir la diapositive, c'est tout ça en ligne. Voilà. Et on fera la même chose sur App Inventor. Vous verrez ici qu'on peut, vous voyez, les formats et les paysages ou portraits. Voilà. L'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir un placement sur des tablettes ou différents formats. Des choses comme ça. Alors l'export sur les bases de données, moi je ne suis pas un fanat parce que c'est sur les machines. Parce que le problème, c'est que nous on se prête les machines entre collègues. Donc les sauvegardes qui sont faites sur une machine, le collègue les mange derrière. Donc ce n'est pas super. C'est toujours compliqué aussi de récupérer. Alors je ne suis pas, je n'ai pas fait, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir un réseau Wi-Fi parce que sinon, il ne faut pas s'embêter. Si on a de l'Internet, il faut aller de l'autre côté. Il faut faire sur code.org. Ça marche beaucoup mieux. Les lésions Bluetooth, voilà, c'est sympa comme tout. Mais c'est toujours pareil. Les réseaux qui marchent du premier coup avec 30 tablettes, je n'ai jamais vu. Donc j'ai toujours privilégié un export des données un petit peu bizarre. C'est un export simplement avec des codes-barres. Et là, il faut une application que j'ai faite. On scanne tous les codes-barres des élèves. Et en fait, quand vous avez tout fait, vous avez ça en fait. Vous récupérez ça dans un tableur. Il le génère, une fois que l'autre application génère tous les résultats de code-barres et vous l'envoie. Et vous l'envoie à vous sur votre téléphone perso ou la tablette du prof. Et vous récupérez et vous exportez. Vous avez vu, le code, il n'y en a pas bien long pour faire ce style de choses. Alors des fois, c'est surprenant. Il y a des fonctions très complexes qui ne font pas grand-chose. Et il y a des formats, des trucs très très simples comme un pauvre chronomètre qui prennent des plombes. Voilà, c'est le miracle du collège. OK. Voilà. Nous, on est parti là-dessus. J'en regarde s'il y a quelque chose. Vous voyez, non, voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? Allez, on se retrousse les manches. Allez, on est parti. Donc, code.org. Si vous tapez code.org ici, ça passe aussi sur Studio. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà créé des comptes ou pas. Vous nous direz, le but du jeu, c'est d'arriver ici. Alors moi, j'ai un compte, bien sûr. Vous vous connectez. C'est d'arriver sur cette interface-là. Et maintenant, la question que j'ai là, c'est est-ce que vous voulez coder avec moi ou que je vous montre simplement ? Voilà. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Ça serait sympa qu'on code avec toi. Je pense que ce serait plus facile. On va ralentir tout. Et puis, tout le monde est sur l'autre page ou pas ? Il faut être sur cette page-là. Et normalement, quand vous êtes logué à droite ici, vous avez votre... Tu me dis, Florian, si tu vois, parce que moi, je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas voir le chat. Ah oui, écoute, non. Sur le chat, ça ne s'excite pas. Donc, est-ce que tout le monde est peut-être en train de créer son code ? Il y a Nicolas qui est en train d'écrire sur le chat. Oui. Je ne peux pas voir les deux, là. Oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je m'en occupe. Alors, Vas-y, je te dirai. On continue. Alors, tableau de bord, on est sur un tableau de bord personnel. Donc, vous rentrerez sans arrêt là-dessus. C'est là qu'on va pouvoir créer. Alors, il y a plein de tutos pour expliquer. Vous savez que c'est un site d'apprentissage. Donc, si vous êtes déchaîné, vous pourrez lire tous les tutos. Bon, ce n'est pas l'intérêt. Ici, les projets, en haut à gauche, là. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller créer un projet ici. Alors, tous mes projets sont... Voilà, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Vous, normalement, vous n'en avez pas. Il y a plein de projets, avec plein de choses différentes. Il y a des remixes. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, on va créer... Alors, on peut créer quatre choses différentes dans cette interface. Nous, on va faire dans le labo des applis, ici. Voilà. On va créer quelque chose, ici. Et là, il faudrait que vous soyez prêts avec moi, ici, pour savoir comment on travaille. Tout le monde a vu ou pas ? Alors, attends. Moi, vu que je suis un mauvais élève, je viens de créer mon compte. Tu as cliqué pour arriver là ? Alors, j'ai cliqué sur... Quand je viens ici, là. Quand je suis ici, il y a quatre choses derrière les projets. Ici, il y a ce qu'on appelle le labo des applis, ici. OK. Ça marche. OK. Et après, il faut se retrouver ici, sur cette interface. Alors là, vous avez... Concrètement, vous avez un faux téléphone portable. Voilà. Sur lequel on va pouvoir poser des objets. Alors, les objets, c'est quoi ? C'est des boutons, des textes, des idées roulantes, des textes en input, etc. Des boutons radio, des images, et plein de choses. Des graphiques, des sliders. Alors, c'est facile, c'est super facile, c'est simplement par glisser-déposer. Donc, si je veux faire un bouton, je prends un bouton, là, et je viens le mettre, simplement, sur l'écran, ici. Si je démarre, je clique sur le bouton, vous avez vu, il réagit. C'est sympa, mais il réagit sur rien, puisqu'il n'y a pas de code qui est lié à ce bouton. Quand j'ai un objet, ici, là, je peux le placer où je veux. Et ce que je vais faire, je vais lui dire que ça, c'est un bouton qui va marquer plus 1. Donc, il faut bien distinguer ce qu'il y a dans le texte du bouton, là. Ce qui va apparaître dans le texte. Et puis, son identifiant, ici. Donc, on va l'appeler plus 1. Alors, à quoi ça sert de mettre son identifiant ? Après, quand on a, alors là, on a du bol, il ne va y avoir que 14. 14 éléments. Mais, il pourrait y en avoir bien plus. Donc, après, quand on se retrouve avec 250 objets, si on ne les a pas nommés, on n'a pas fait des catégories dessus, on est complètement perdus, on va avoir 12 millions de boutons. Comme tous les objets, ils ont des paramètres. Vous avez vu, si je prends le point, là, je peux pouvoir commencer à redimensionner mon carré. Tous les paramètres du bouton que je peux modifier sont là. Alors, je peux modifier quoi ? Je peux modifier sa largeur. Si je mets 90. Si je mets 90 en hauteur, j'aurai un carré. Je peux modifier sa position. Alors, c'est toujours par rapport au coin qui est ici en haut à gauche. Mais, si je le bouge, ça bouge aussi la position en temps réel. Si je peux changer la couleur du texte et puis, je peux changer aussi la couleur du bouton, ça ne pose aucun problème. On va mettre en clair. Voilà, donc j'ai un bouton plus, je suis content. Le but du jeu, c'est qu'il interagisse avec un chiffre. Donc, je vais prendre un texte ici, là, un label ici, et je vais le poser juste à côté. Et là, je vais lui mettre, alors, comme c'est des chiffres, je vais lui mettre un zéro. Je vais agrandir un petit peu pour qu'il puisse numéroter des choses intéressantes. Et puis, je vais mettre score. Je vais le nommer score, score des unités. De la même façon, ici, on peut agrandir sa taille et avoir quelque chose de plus grand. On peut changer aussi un petit peu sa couleur. Et maintenant, on va faire notre premier code. On va demander, alors, vous avez bien compris ce qu'on va faire. C'est chaque fois qu'on va cliquer ici, là, sur ce bouton-là, on va essayer de monter le score qui est ici. Là, où j'en suis, là, si je démeure, j'appuie, il ne se passe rien du tout puisqu'il n'y a pas de code qui relie l'un à l'autre. Donc là, on était dans la conception. Et on va essayer d'aller maintenant sur le code. Petite pause. Est-ce que c'est bon, là ? Petite pause, voilà. Est-ce que, dites-nous, c'est bon, tout le monde suit ? N'hésitez pas à nous dire, allez plus doucement, plus vite, pourquoi pas. Sur ce qu'a dit Jérôme, sur les ID, chaque élément, c'est très important quand on code parce que quand on veut reprendre un code quelques mois après avoir conçu l'appli, si on veut vraiment s'y retrouver, c'est vrai que c'est très important de soit commenter son code quand on fait du PHP ou autre, mais là, d'avoir des ID vraiment très précises et parlantes. Est-ce que c'est bon ? Oui, oui. Pas d'intervention. Tout le monde OK ? Alors, là, on est parti dans la conception. Donc là, on va placer des objets. J'en profite, si vous en avez un qui ne vous plaît pas, vous êtes trompé, vous le reprenez, vous le remettez ici, il disparaît. Si vous voulez mettre une image, là, et qu'elle ne vous plaît pas, de l'autre façon, soit vous la ramenez ici, soit vous avez en haut à droite la delete pour la supprimer. Donc, du code. Alors, code plein, huit grandes familles, voilà, des contrôles des objets qui sont ici, et puis, la jonction avec les bases de données, on va en parler plus tard, du contrôle. Alors, c'est surtout ce qui nous intéresse, si je fais quelque chose, alors il se passe quelque chose, voilà. La gestion des compteurs, qui sont des boucles conditionnelles. Les variables, on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais sachez que c'est incontournable, après, c'est le X de l'équation, donc, c'est ce que, c'est ce qu'on va calculer en permanence. Ça, le Canva, c'est pour dessiner, on ne va pas dessiner. Les fonctions de maths, ben oui, parce qu'on va faire sans arrêt du calcul. Les opérateurs d'égalité est égale ou est différente de supérieur à, etc. Un générateur de nombre, voilà, entre 1 et 10 ici, mais entre 1 et 1000, ce qu'on veut. Des arrondis, des valeurs absolues, la plus grande valeur dans l'un, la plus petite, des racines caries et des exposants. Alors, il faut aller dans les contrôles, on commence toujours par là, surtout nous, on est sur des événements, il faut que les élèves fassent quelque chose. Alors, si vous en avez un à retenir aujourd'hui, de bloc à sortir, c'est le premier, du premier, il n'est pas là par hasard, c'est le premier qui est ici. Donc, on va mettre notre première ligne de code, il suffit de la prendre et de la décaler ici. En fait, ça s'appelle un écouteur d'événements, ça veut dire simplement qu'est-ce qui va se passer sur un événement, de quel objet, avec quelle action, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de faire au clic du bouton ici, score plus 1, donc regardez, ce qui est magique, c'est que là, il va vous sortir tous les IDs, les identifiants des trois éléments. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le bouton plus 1. ce qui est bien, c'est que quand on passe la souris sur le bouton, il vous donne l'identifiant, vous avez vu, plus 1 là. Donc, si vous avez un doute, là, on va passer sur le score. ça, c'est super pour savoir où on en est. Donc, sur un événement qui va se passer sur le bouton plus 1, vous avez vu, si on déroule ici, on a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Si ça change, si ça clique dessus, si on bouge la souris dessus, en général, c'est si on clique. On va faire simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on va mettre le code, on va lui demander de faire quelque chose ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un clic de souris sur le plus simple ? Donc, ici, il va falloir changer ce texte qui s'appelle score 1. Donc, score 1, c'est mettre à jour le nombre. Regardez bien, vous avez plus bas ici, là, on peut mettre à jour des textes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est maîtriser des nombres. Donc, on va venir mettre à jour un nombre. Donc, on va venir mettre à jour le nombre ici, 0. Donc, c'est identifiant, c'est score 1. Alors, comment on fait pour, si j'appuie ici et que je mets ici au clic, il faut que ça affiche 4 ? Voilà, la réponse, c'est 4. Quand je clique sur le score, sur le bouton plus 1, le score se met à 4. Si je démarre, il faut initialiser, si je démarre ici, là, maintenant, quand je vais appuyer, ça veut dire, il met le score 1 à 4. Il met le score 1 à 4. Tout le monde a, on a vraiment, on a fait notre première ligne de code qui met bien les deux choses en interaction. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, là, ce n'est pas qu'il affiche 4, c'est qu'il affiche sans arrêt un score différent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le 4, on va prendre le chiffre d'avant et on va faire une addition, on va ajouter 1. Donc ici, on va venir poser une addition. On va reprendre, alors, faire gaffe, ce n'est pas set number, c'est get number, l'ancien chiffre qu'il y avait dans score 1 et on va rajouter 1. Et maintenant, quand je vais réinitialiser ici, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais cliquer sur le bouton plus 1, le score 1, on va reprendre l'ancien score 1 et rajouter 1. Donc maintenant, quand j'appuie, ça manque de 1. Attends, ne bouge pas, Jérôme, une question vis-à-vis. Get number se met à la place de plus 1. Attends, dis-moi. J'ai une question là, comment faire pour annuler ? Alors, il doit bien y avoir un... Alors, c'est là, si on se trompe, c'est ça ? Oui. On va le faire juste après. Ok. Parce qu'apparemment, je pense que la collègue, au lieu de mettre set number, où elle a dû remplacer... Enlever et qu'on s'est trompé, c'est ça ? Oui, voilà. On fait la manœuvre inverse, on ramène ici. On ramène le... C'est comme dans la conception, là, tout faux. On ramène le... Tu vois, je me trompe, c'est tout faux. Je ramène les blocs que j'ai émerdouillés, je les remets dans la liste, ici. Et ils disparaissent. Donc, quand je remets... C'est set numbers au début. Oui, set numbers et get numbers. C'est-à-dire, je vais mettre à jour 7, c'est mettre à jour, on va dire, et puis get, c'est prendre. Donc, je prends l'ancien chiffre et je lui rajoute 1. Je mets à jour l'ancien chiffre en prenant l'ancien et en rajoutant 1. Donc, chaque fois que je clique, je fais cette opération-là. Quand je réinitialise, ici... Alors, il faut mettre l'idée, oui. On va gagner du temps. On va score. Voilà. Est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est bon, donc, Romane aussi, qui nous a aidé à résoudre le problème ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? N'hésitez pas sur le chat. Ouais. Dis-moi, Florent. Toutefois, ouais. Alors, regardez. Vous avez écrit votre premier code. Vous êtes content. En haut à droite. Si vous aviez à l'écrire, ça ressemblerait à ça. Complètement à droite, là. Soit on le fait par bloc, soit on le fait par texte. On peut faire les deux. Et c'est la force de cette truc en ligne, c'est qu'on peut avoir en permanence, on peut jongler entre les deux. OK ? On va accélérer ? Alors, regardez. Le boulot, maintenant, là. Je voudrais un deuxième bouton, là, ici, là, mais qui me descende le score. Ça va être votre TP. Allez, c'est parti. Ici, je vais mettre un bouton moins un. Je vais aller très vite, exprès, puis vous allez essayer de refaire. On va mettre un bouton moins un. Vous regardez. Un bouton moins un. Après, je vais dans le code. Ici, je refais la même chose. Je reprends le bouton. Alors, c'est différent. Il a un autre nom. Celui-là, il s'appelle moins un. Quand je vais cliquer dessus, je vais mettre à jour, par contre, le même chiffre qui est au milieu, ici. Je vais très vite, exprès. Je vais prendre le score, ici. Et au lieu de faire une addition, je vais faire une soustraction. Je vais reprendre. Je le fais super vite. Ensuite, l'ancien score, et j'enlève. Et le but résultat, ça fait ici, je monte les scores, et là, je les descends. Allez, à vous. C'est bon ? Vous me dites ? Vous me dites. Après, je ne sais pas le niveau de chacun, donc c'est compliqué. Oui, tout à fait. On va s'adapter. C'est pour ça, on va avoir besoin de vos interactions. Vous réagissiez plus ? Je ne sais pas si on va trop vite. pour savoir. Mais là, je pense, laisse-nous un peu de temps pour le moins un. Encore un peu de temps. Oui. Après, c'est important de comprendre le principe. Oui. C'est souvent répétitif, après. Oui. Vous me dites. Il n'y a pas eu de petit bip sur le chat. C'est vrai que ce n'est pas eu d'ingénieuré toutes les fenêtres. Il y a Laurent qui est en train d'écrire. Moi, c'est bon pour moi, a priori. Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Problème avec le plus simple que je n'ai pas pu faire car je devais dire que d'avant. D'accord. Peut-être reprendre un peu tranquillement le premier ? OK. On le fait disparaître. On le refait. On va tout refaire. Ça va tellement vite. Donc, il faut prendre un événement ici. On lui donne son identifiant ici. Donc, on va faire un plus un qui rajoute. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton plus un, celui-ci, le vert, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mettre à jour. Je vais mettre à jour lequel ? Le score qui est ici. D'accord ? Et puis, qu'est-ce que c'est ? Pour le faire, pour le faire monter de 1 à chaque fois, je vais reprendre l'ancien score. Je mets une addition ici. Tout le monde voit. Et je vais prendre l'ancien score 1 et je vais rajouter 1. C'est bon ? C'est bon ? Écoute, pour moi, c'est bon. Pour Yannis aussi, apparemment. Est-ce que c'est bon, Isabelle, en refaisant un peu plus doucement, sans la petite erreur du set ou get ? Super. Écoute, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir ? On va aller plus vite. Vous allez voir, on va gagner du temps après. OK. On est bon ? Écoute, c'est mis. Donc là, au pire, vous savez déjà comment mettre des scores pour des équipes. Alors, regardez bien. On va retourner à la conception, puis on va gagner du temps. Ici, ce bouton-là, il me plaît. On va faire un plus 10 et un plus 100. On est d'accord ? Là, on va faire un moins 10 et un moins 100, puisqu'on est en score parlant. Donc, je clique sur le bouton ici. Et puis, à droite, ici, j'ai dupliqué. Je double. Donc, j'en ai un deuxième, pour qu'ils ressemblent tous. Je le duplique une fois. Je le duplique deux fois. Voilà. Je me remets sur le deuxième. Au lieu de plus 1, on va dire que dans son texte, c'est plus 10. Et puis là, on va marquer dans son idée, on va marquer plus 10. Ici, ça va être un plus 100. On change le texte. Voilà. On peut bien les aligner pour que ça soit plus beau. Voilà. Comme on a vu dans la conception, on va faire pareil avec les boutons négatifs. On va les dupliquer. On va se faire un moins 10, ici. Et puis ici, on va se faire un moins 100, juste en dessous. Et on va les nommer. Ça, c'est le moins 10. Et ça, c'est le moins 100. C'est bon ? C'est en cours. C'est en cours. En tout cas, pour moi, j'essaie de suivre. Tic. On va faire pareil avec les scores. On va les dupliquer. Donc là, c'est un score 10. Et on les duplique. Et là, on va faire un score 100. Là, on peut commencer à comprendre l'utilité, justement, de bien nommer ces éléments, parce que sinon, on se perd vite. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Ça roule ? Est-ce qu'on prend un peu d'avance en essayant de copier le code, de le coller dans la barre de code et de changer les codes ? Tiens, regarde. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est justement pour gagner du temps. Ce qu'on a ici, là. Ici, là. On va le passer en texte. Tu vas le sélectionner, là. Tu vas faire un CTRL-C. Puis, tu vas le recopier, puis tu vas le recopier deux fois. Quand tu vas repasser en bloc, tu n'auras plus qu'à changer les noms et changer les scores. Je l'ai fait, ça y est. J'ai fait l'ensemble. Voilà. C'est ça, l'idée. Donc, regardez bien. Ça, c'est le bouton plus 10. Donc, il faut changer son… Oui, mais peut-être qu'ils ne vont pas suivre, là, ce qu'on a fait. Tu es obligé de passer en mode texte pour… Oui, pour les copier-coller, oui. D'accord. Donc, j'espère que tout le monde a bien vu en haut à droite. On va le recommencer doucement parce que c'est là où c'est l'intérêt. Alors, on est là, normalement. Si je démarre ici, on a bien les deux premiers boutons qui interagissent. Ici, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a écrit ici. Par contre, quand j'appuie sur le bouton plus 10, il ne se passe rien. Sur le moins 10 non plus. Sur le plus 100, on n'a pas d'interaction entre les trois, ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose trois fois de suite. Sauf qu'on va changer au lieu que ce soit des 1, ici. Ça va être des plus 10 ou des moins 10. Et puis, ça ne va pas concerner les boutons plus 1 ou moins 1. Mais ça va concerner les boutons plus 10, moins 10. Donc, on pourrait faire. On pourrait reprendre le bloc, copier, coller, revenir à longueur de temps. On peut aller beaucoup plus vite. C'est afficher le texte. Ici. Sélectionner la totalité du texte. Le copier avec un contrôle C. Se mettre au bout, là. Se mettre à la ligne dessous. Faire la deuxième, ici. Et faire le bouton plus 100, tout de suite. En dessous. Et regardez ce qui va se passer ici. On vous clique plus sur le bouton plus 1 qui est ici. Ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. C'est le bouton plus 10. Donc, au bouton plus 10, qu'est-ce qui se passe ? Au bouton plus 10, ici. On va changer le score 10, pas le score 1. En rajoutant 10 au score 10. Et là, on ne rajoute pas 1. On va rajouter 10. La même chose avec le moins 10, score 10, score 10, et on enlève 10. Est-ce que vous comprenez la démarche ? Oui. Oui, super. Mais par contre, je l'ai fait. J'ai fait exactement comme toi. Sauf que même quand je le lance, le plus 1 qui est redémarré, il n'y a rien qui s'affiche. Le plus 1 fonctionne, mais pas l'autre. Et pourtant, j'ai fait le copier-coller, j'ai changé les codes. Attends. Est-ce que tu as arrêté et réinitialisé et redémarré ? Alors, attends, je vais essayer. Je vais essayer. Redémarrer. Il ne m'affiche pas de… Quand je clique sur le plus 1, effectivement, ça fonctionne. Plus 1, moins 1. Par contre, le plus 10, moins 10 ne fonctionne pas. Alors que je viens de changer la ligne de code. Alors, regardez bien si ça intéresse le score plus 10 qui est ici. Ton score 10, ton score 100. Oui, oui, j'ai… Regarde, moi, normalement, ça va fonctionner. Donc, le score 100, il est en dessous. Je vais juste le revérifier. Oui, regarde, il y a forcément… Alors, c'est là où on fait du débugage. Est-ce que ce n'est pas dans les propriétés peut-être du texte qu'il a ajouté ? Peut-être ? Non, non, en général. Voilà, regarde. J'ai strictement la même ligne visuellement que toi. Tu vois, alors plus 100 ici. Tu vois, regarde. Même moi, je fais des bêtises. Regarde, plus 1, moins 1. Plus 10, moins 10. Plus 100. Alors, tu vois, ça marche pas. Je vois, ça fonctionne nickel. Ouais, regarde. Alors, regarde, ce que tu peux faire aussi. Des fois, ce n'est pas assez grand. La zone de texte n'est pas assez grande. Je grandis là. Ça t'empêche de voir les chiffres. Peut-être que c'est ça. 10, 10. Les 1. Alors, attends, ne bouge pas. J'ai une question de Romain. Est-ce qu'on est obligé de sauter une ligne entre chaque partie ? Non, pas du tout. C'est juste pour y voir plus clair. Pour aérer le code. Oui, c'est pour… Alors, normalement, quand on fait ça, l'idéal, c'est de le commenter ici. Tu vois, mettre un texte ici pour dire où on en est. Même quand c'est ta propre application, c'est sympa. Il va y avoir 50 lignes. Mais quand il y a 2 000, 3 000 lignes, voilà, s'il faut aller rechercher, si tu n'as pas un plan ou un sommaire au début, voilà. Si jamais tu donnes le code à un ami pour qu'il puisse s'y retrouver plus facilement, ça peut être pas mal, en effet. Alors, rapidement, j'ai fait la boulette de mettre GetNumber avant le 6 en formule. Attends, dis-moi tout. Y a-t-il la possibilité de le remplacer ou doit-on effacer la ligne pour recommencer ? Alors, ça, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut souvent effacer la ligne. C'était avant le moins. Alors, en faisant rapidement, j'ai fait la boulette de mettre GetNumber avant le moins. Ah oui, donc toi, dans l'addition. Oui. Non, tu t'es forcé de l'enlever, remettre l'opération et après le GetNumber. OK. Super. Ça roule ? C'est tout. Bonjour à Guillaume qui nous rejoint. Donc, nous sommes sur le site de Code pour faire notre petite application de score parlant. Voilà. Est-ce qu'on est bon ? On continue ? Oui, c'est bon pour les autres ? Oui, ça a l'air. Eh bien, c'est super. Donc, on en est là. On ajoute des unités, on ajoute des dizaines, on ajoute des centaines. On peut en retrancher si on s'est trompé. Pas de problème. Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le total. Voilà. Donc, on retourne dans la conception, on va reprendre le chiffre qui est ici, n'importe lequel. C'est simplement un chiffre et on va le mettre ici. Et puis, on va agrandir un peu parce qu'elle est auto. Voilà, la zone de texte, il faut qu'elle soit grande ici. Et on va dire que ça, ici, là, on va le nommer, on va dire Total Score ou Total, tout bêtement. On lui donne en identifiant. Ok. Alors, ce qui est... Attends, lui, il n'a rien à faire, là. Voilà, celui-là. On est bon ? Dans le code. Il va falloir que nous, on donne cette information-là, que ce chiffre-là, ça soit l'addition de ça, plus ça, plus ça. On est d'accord ? Donc, on va mettre à jour ce nombre, comme on l'a fait ici, quand on appuie sur le clic ici. Chaque fois qu'on va appuyer sur le clic du premier, il va se passer deux choses. Ça va monter le score ici, puis ça va mettre à jour aussi le total à chaque fois. Donc là, on va refaire en fait la même chose. On va faire cette number, mais le chiffre du total dans la première. On va chercher le total en bas. Et ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à la somme de celui-là, du score 1, plus le score 10, plus le score 100. Donc, des maths. Je mets 10 plus. Je mets un plus dans un plus. Pour avoir les trois. Et puis, je vais aller chercher le score 10, le score 1, pardon. plus le score 10, plus le score 100. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un clic, on peut donner plusieurs informations en même temps. Et on peut empiler plusieurs informations. Il peut se passer plein de choses sur un seul clic. Donc, le plus 1 va nous déclencher. La première ligne ici va nous rajouter un au score. Mais elle va nous faire aussi en même temps, chaque fois que je vais cliquer dessus, le total des trois chiffres qui sont là. C'est bon ? Alors, regardez si je démeurs maintenant. C'est super. Chaque fois que je clique là, ça montre le score ici, mais ça montre aussi celui du bas. Alors que ce n'est pas du tout les mêmes formules. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. C'est bon ou pas ? Écoute, pas de remarques sur le chat. Le principe, en effet, qu'avec un seul clic, il y a deux actions, en tout cas ici, qui se mettent en ordre de marche. On est bon ? Alors, on ne va pas s'embêter, comme tout à l'heure. On va rajouter ça, on va le rajouter sur tous les boutons. Parce que là, si je le fais, c'est sympa. Sur le premier bouton, si je le fais sur le premier bouton, c'est sympa. Mais si j'appuie ici, il ne se passe rien. Puisque je n'ai pas de commande en dessous ici pour mettre à jour le score. Vous êtes d'accord ? Il faudra le répéter six fois. Il faudra le répéter chaque fois que je clique sur un bouton. Alors, on ne va pas passer dix ans à réécrire à chaque fois cette ligne-là. On va trouver une solution. Alors, le truc, c'est qu'on écrit des fonctions. Les fonctions, c'est un mini-programme. On va aller dans les fonctions. Ici, le dernier, là, le huitième. Et on va créer une fonction qui s'appelle ce qu'on veut. On va dire que c'est une fonction. On va la mettre carrément en dessous. On va dire que c'est une fonction qui calcule. Donc, on va lui donner un nom. On va l'appeler calcul. C'est un espèce de mini-programme qu'on va appeler chaque fois qu'on en a besoin. On va venir l'appeler dans les lignes de code. Donc là, ça, c'est ma fonction calcul. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ma fonction calcul est appelée ? Et on fait l'addition des trois. Donc, où est-ce qu'on va l'appeler cette fonction ? On va l'appeler après le premier clic. Sur les clics du plus simple. Il faut l'appeler parce qu'on peut faire plein de fonctions. On va l'appeler ici, à la fin du mois. On va l'appeler six fois, en fait, sur chaque clic de bouton. Et ça m'évite de retaper la totalité de mon calcul qui est en bas. On est d'accord que quelqu'un qui ne veut pas utiliser des fonctions peut très bien copier-coller ce que tu avais fait tout à l'heure. On peut passer en mode texte. C'est pour ça qu'on parle de beau code ou de pas beau code. Le plus beau code, c'est celui qui fait le moins de lignes et qui fait la même chose. Moins de lignes égale moins de possibilités de bug. C'est ça. C'est ça l'idée. Je suis sûr que ça va être difficile. Là, on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand je clique, etc., je rajoute les scores dans mes six boutons et je demande la fonction calcul. La fonction calcul, il va aller la chercher. Il fait le total des scores. Si je réinitialise maintenant et que je démarre, vous allez voir, j'ai 1, j'ai 11, j'ai 111. Et si j'enlève un 10 ici, je vais avoir 101. Donc, la fonction calcul, c'est instantané. Là, j'ai mon score parlant qui est déjà opérationnel. C'est super. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vous laisse faire. Vous me dites. Alors, ça, c'est un score parlant. Mais ça pourrait être, si on fait la conservation, balle reçue est passée, balle reçue est perdue. Tire cadré, but marqué, tire cadré. Oui, ça peut être un PTB. Oui, ça peut être n'importe quoi. Je vais vous en montrer 2, 3 qui répètent ces choses. Au lieu d'avoir un total ici, on peut avoir un pourcentage. C'est-à-dire que le tiers des actions ici, on pourrait imaginer un pourcentage. Si j'appuie ici sur le 1, clac, 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 j'ai 100% des actions sur le 1. Si j'en mets un coup de 1, un coup de ce bouton-là, il peut y avoir 50-50. Ça peut être des pourcentages, ça peut être des tas de choses. Je vais vous en montrer 2, 3 exemples d'utilisation à outrance de ces trucs-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le chiffre en temps réel. Chaque fois que je clique, il se passe quelque chose. Tout le monde voit. Est-ce que vous avez fini ? Est-ce que votre compteur UDC est terminé ? Attends, j'ai réussi la ligne 1, mais je n'ai pas réussi à le faire sur le… Comment tu l'as recopiée ? Oui, non, c'est bon, excuse-moi, c'est bon, ça va fonctionner. Tu peux le reprendre ici, tu vois. Il y a ce qui crée la fonction ici, et ce qui l'appelle ici. D'accord, OK, merci. Il faut lui donner le même nom. Il faut lui donner le même nom. La fonction en bas, on l'appelle calcul. Il faut bien l'appeler calcul, pareil, il faut la nommer. C'est d'abord en créer la fonction, et après on l'appelle, mais évidemment, toujours avec le même nom. Tu peux la créer d'abord, mais il ne va rien appeler. Dites-nous sur le chat ou en vocal si c'est OK pour vous. Est-ce que je t'en mêle, Jérôme, si je te demande par exemple de faire un bouton annuler la dernière action ? Alors, c'est super dur parce qu'il faut créer un historique. Alors, ça, c'est vraiment la question. Les trucs, c'est super cool, quand tu le vois sur Internet annuler la dernière action, etc. Mais quand tu fais ça, il faut… Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut faire une liste qui identifie ce que tu cliques en dernier et qui fait toute une liste de ton historique. Comme tu fais, quand tu fais un Excel, tu reviens en arrière de plusieurs fonctions, tu peux revenir de plusieurs étapes. Il faut créer tout un historique pour les retours en arrière. C'est super long. Mais je vais te dire un truc, tout se fait. Tout ce que tu as vu, ça se fait. Après, il y a une question comme ça, une question comme ça, tu pleures. Et je suppose que, vu comment c'est fait, il doit y avoir des bouts de code qui doivent exister. Oui, alors, moi, je ne m'embête plus. Quand tu as créé, admettons, ce type de bouton-là, je copie-colle. Quand je l'ai fait sur cette base-là, je peux le recoller sur une autre après. Donc, ça peut aller très vite. Une fois que tu t'es créé ta base, on va dire, de routine, de code, tu fais du copier-coller et tu les agences les unes avec les autres. Il faut juste faire gaffe aux identifiants, aux choses comme ça. Là, si je veux que ça ne soit que des scores 1, au lieu des 10, voilà. Si je veux un score qui monte jusqu'à 1 000, je remets encore une liste de plus. En 10 000, mais pourquoi pas ? C'est là où ça devient intéressant. C'est que là, on ne joue que sur trois paramètres. Quelque chose de super, quelque chose de moyen, quelque chose de super. D'accord ? On a identifié une motricité, voilà, niveau, moyen niveau, haut niveau. OK ? Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais montrer aux élèves la progression de ce qu'il faut faire de mieux en mieux. Tu vois ? Et c'est parlant pour eux. Et ça correspond. Alors, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, etc. Tu as tout de suite les niveaux. Soit tu les exprimes en score parlant comme ça, soit tu les exprimes en pourcentage. 10 %, 20 %, 70 %, il y a niveau 3. Oui, bien sûr. Tu vois, tu peux l'exprimer de plein de façons. Tu peux l'exprimer aussi, tu peux le graffer aussi. Je vais vous le montrer dans plein de fonctions différentes. Je vais vous faire ça tout de suite. Ce n'est pas là, c'est là. Je vais vous le montrer. Alors, sur le site, là, je vous en ai répertorié plein. Je vais vous montrer. C'est dans le numérique. Je vous ai fait un annuaire des applis. Tout le monde voit ma page, là ? Ah oui, c'est souvent. Donc là, on est sur le site de WebGG. Il y a plusieurs collègues. Alors, quand vous aurez fait les vôtres, il ne faut pas hésiter à me les envoyer. Il n'y a aucun problème. Alors, regarde, un mini ratio, un compteur. C'est le premier compteur qu'on a tous utilisé. Un plus 1, regarde, le plus 1, il est là. Le moins 1, il est là. C'est juste présenté différent. Le plus, le moins. Et si la seule différence, j'exprime en termes de pourcentage au lieu de l'exprimer, le total des actions, ici, la somme de ce chiffre-là plus ce chiffre-là, vous auriez pu le faire, celui-là. Il ne pose aucun problème. Il y a juste des questions de présentation. Voilà. On a exactement la même chose. Un clic sur afficher le code par curiosité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les applications que j'ai répertoriées ici, quand je fais afficher le code, vous pouvez, vous, prendre les applications et les remixer et les mettre à votre sauce sur votre compte. D'accord. C'est-à-dire que là, il suffit d'avoir un compte sur le site code, là. Oui. Après, tu as accès au code. C'est top. Tu as accès au code. Le bouton s'appelle bien plus, bien moins, mal plus, mal moins, tu vois. Action positive, action négative. Il fait un total, il fait un ratio et puis il graffe. Voilà, c'est juste des choses. Appel à trois fonctions, d'accord. Il n'y a rien de plus que… Alors après, pour que ça soit joli, et puis c'est tout, quoi. On est d'accord ? C'est pas… Non, mais c'est bien, c'est top. Si… Super. Je reviens. On est d'accord. C'est ça l'idée. On peut utiliser tous les codes qui sont là. Donc, des compteurs génériques, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais vous pouvez avoir… C'est souvent dans les sport-cours qu'on utilise ce truc-là. En rugby, en rugby, sur la ligne d'avantage, ça, c'est des boutons. Je prends le ballon et je recule. Je prends le ballon et je reste sur la ligne où je l'ai reçue. Je n'ai pas fait gagner de terrain. Et là, je gagne du terrain. Donc, quand je clique ici, ça monte. Et quand je bloque mon défenseur, ici, vous avez une séquence en sixième de rugby. Donc, là, c'est un bouton avec en background, en arrière-plan, une petite image. Voilà. Qui explique une visualisation de ce que je veux. Là, je peux coefficienter. Quand je recule, identifier quand même qu'il touche un ballon. Parce qu'il ne touche pas de ballon. Donc, tu gagnes des points. Là, j'ai mis en plus un sélecteur qui permet de coefficienter les boutons. C'est un strike bonus. Et tu as une visualisation directe, en temps réel, en permanence. Tu vois ? Là, c'est pas... C'est pas... C'est plus compliqué. Pareil, tu fais afficher le code. Tu regardes et puis tu prends les idées. Et s'ils sont bonnes, s'ils te plaisent, il n'y a pas de problème. Moi, je fais pour faire le petit camembert, un camembert graphiquement. Alors, il faut graffer. Tu regardes, on voit. Comment je vais te dire ? Tu regarderas, j'ai fait des tutos. Il y a un moment où on parle des visualisations graphiques. Je pense qu'il faut bien maîtriser déjà le code, les pourcentages, les choses comme ça. Puis après, tu regarderas. Il y a toute une partie dans les... Tu les as vus mes tutos ou pas ? Non, je ne les ai pas encore tous. Tu regarderas. Tu regarderas. Après, tu peux regarder le code. Il n'y a pas de problème. On mettra le lien. Oui, on mettra le lien, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Il y a un PTB. Je veux dire, j'ai un collègue, Cédric Vernot. Je ne sais pas si tu le connais. Lui, il a clairement recréé le PTB en basket, en deux équipes qui débutent. C'est une équipe, voilà, il valide. La valeur du point, c'est deux. Débuter le match. Balle perdue, tir, etc. Et tu trouves toutes les... Voilà. Tout ce que tu peux faire, tout ça, c'est possible. Et tu peux retrouver le code qui est ici. Par contre, là, ça risque d'être un peu plus long. Oui, un peu. Tu as un compliment de Guillaume Hilde sur ton appli Rugby. Oui, tu vois, c'est simple. Regarde, en ultimètre. Mais tu sais, on ne révolutionne pas le truc. Ce n'est pas le but du jeu. Sur des progressions, pertes en zone 1, tu sais, progression, etc. Jusqu'à les marquer. Une perte en zone 1, une perte en zone 2, 3. Et je vais jusqu'à la marque, zone désire, etc. Je mets des coefficients. Les élèves passent une fois. Ils marquent leur zone. Ils repassent une deuxième fois. Ils marquent là-bas. Ou à l'endroit où ils perdent là-bas. Ils vont marquer un but. Ils vont marquer un but. Ils perdent la balle ici. L'intérêt de l'appli, c'est d'avoir le total des points marqués, le nombre de passages, et de calculer automatiquement le niveau moyen 2,8 qui sont par ici. Donc là, je les mets en maîtrise satisfaisante. Tu vois, tout s'autocalcule en... Voilà. Il n'y a pas besoin de discuter pendant 10 ans, récupérer les chiffres. La tablette est sur le bord du terrain. Ils font un passage. Quand ils ont fait un passage, ils appuient sur le 4. Ils se remettent dans la queue et ils recommencent. Voilà. Et je sais combien de passages ils ont fait. Je sais quelle est leur efficacité. Et moi, je fais des groupes. Je fais des groupes de ceux qui sont de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Parce qu'ils n'ont pas besoin des mêmes choses après. Tu vois, c'est là où ça devient intéressant. C'est que ça va très vite. Et puis, les élèves, ils identifient très rapidement. Ils identifient rapidement ce que toi, tu veux. Vous en voulez un dernier ? Allez, un gift au plaisir. J'en voulais un marrant. Alors, celui-là n'est pas marrant. Pareil, tu vois, avec des petits dessins. Moi, je suis en fait à des trajectoires en volet. Ça vaut ce que ça vaut, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Si j'envoie des ballons faciles dans mon camp, c'est bien. Si j'envoie des ballons difficiles dans mon camp, ce n'est pas bien. Je n'assure pas la conservation du ballon. Si j'envoie des ballons difficiles chez l'adversaire, c'est super. Si j'envoie des ballons faciles, ce n'est pas bien. Donc là, 1, 1, etc. Je remplis. Et je sais tout de suite combien de fois j'ai touché de ballons d'action positive, d'action négative, mon efficacité par rapport aux trajectoires. Oui, et honnêtement, avec ce que tu nous as fait avant… Ça, vous pourriez presque le faire. Oui, c'est que tous ceux qui sont là, on est capable de le faire. Oui. On prend un petit peu plus de temps. Le code n'est pas très compliqué. Il faut juste choper le pourcentage ici. OK. On va finir quand même notre appli. Le pourcentage, tu le récupères comment dans les fonctions ? Alors, quand tu fais une fonction d'un pourcentage, c'est la somme des deux. C'est l'action positive divisé par le score des deux multipliée par 100. C'est ça. Ça, c'est positif. Ça, c'est négatif. La somme des deux. Il faut un bouton qui monte les scores ici, un bouton qui se monte les scores ici. Ça plus ça. Tu divises ça par ça plus ça et tu multiplies par 100. C'est un pourcentage d'action. Je l'ai mis, j'ai dû la mettre, pareil, dans les tutos. J'ai dû l'écrire quelque part, la fonction. D'accord. C'est une formule mathématique. C'est une formule mathématique. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est la même que tu calculerais sur un papier si tu avais besoin de le faire. C'est la même chose. On est bon ? On est bon. Alors, un bouton de reset. Parce que c'est bien bon, mais... Les élèves, il faut qu'ils remettent à zéro quand je m'en suis servi. Donc là, on va mettre un reset. On va changer la couleur. On va mettre en rouge pour qu'ils n'appuient pas et qu'ils fassent gaffe quand ils appuient. Le texte, c'est remis à zéro. C'est ce que vous voulez. Comment on fait un reset ? C'est super simple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au clic du bouton reset ? Donc, on va retourner dans les contrôles ici. Et au clic du bouton reset, ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ça, c'est le bouton reset, qui est ici. Et bien, on va remettre score 1, score 10, score 100 et total à zéro. Donc, on va mettre number, cette number ici, là. Cette number, score 1 à zéro. On va remettre score 10 et on va remettre score 100 à zéro. Il ne faut pas oublier de mettre le total aussi à zéro. C'est bon ? C'est bon ? Donc, là, maintenant, quand je démarre, je monte mes scores. Et quand j'ai fini, j'appuie sur le bouton reset, il me remet tout à zéro. Nickel. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? On ne va pas avoir le temps d'aller sur App Inventor aussi, mais ce n'est pas grave. On en refera d'autres. Je n'ai pas de checker, là. Ah, mais bon ? C'est bien, là, avec ces systèmes de glisser-déposer, honnêtement, ça simplifie quand même grandement. Oui, oui, il n'y a pas besoin de taper à des milliers. Alors, je vous conseille de commencer par ça et puis d'aller sur App Inventor après. C'est exactement la même démarche. Je vous en montrerai à Fidos. Bon, c'est sympa tout ça, mais moi, je veux récupérer les trucs dans ma base de données, quand même. Ah, c'est ça. Bon, c'est un peu plus compliqué. Vous voulez faire ça ou pas ? Et au pire, vous savez, simplement ça, vous avez terminé. Ça, en haut, ici, il y a marqué Partager. Si vous ne voulez pas récupérer les scores, si vous voulez simplement que les élèves sachent marquer, identifier les choses positives ou négatives, vous faites Partager, en haut, ici, et vous faites Publier. On fait Publier, ici. Terminé. Quand je fais le partage, ici, que je copie ce lien-là, là, si je copie, là, ctrl-c, que je vais dans un autre onglet, là, et que je mets ctrl-v, ici. Eh bien, l'appli, elle tourne. Vous pouvez demander aux élèves. Elle dit que vous pouvez connecter 12 tablettes dessus. Et tout fonctionne. Après, déjà, pour récupérer les scores, on va dire de manière basique, on peut toujours faire un screenshot. On me demande même de faire un screenshot. Oui. Ça veut dire que c'est la manière, la petite bidouille. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Quand on en est là, là, je vais vous le montrer depuis mon site, si je retrouve. Il y en a partout, là. Mais on va trouver. Donc là, je vous l'ai mis, elle est faite, celle-là. Donc, je vous ai mis la même chose. Plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. D'accord ? Le nom, ici, là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on exporte, ici ? Si vous regardez, quand vous regardez, comment ça marche, ici ? Je vais le montrer en vrai. Regardez, c'est exactement ce qu'on a fait à un début. Le bouton plus, les boutons plus 2, plus 100, on s'en fout. C'est exactement les plus 10, les plus 100, la fonction calcul qui calcule, et le reset qui est ici. Voilà comment on fait pour envoyer tous les résultats dans la base de données, ici. C'est 10 lignes de code. Alors, on va dans les datas, là. Et on va créer une table. Je vais l'appeler score parlant. Vous voulez le faire ou pas ? Oui, moi, je suis partant. Dites-moi dans le chat. Parce qu'on le fait en vrai, hein ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, on reprend, on en était. Alors, regardez, on va dans les datas, ici. On va créer une table, une base de données. Donc, le nom de la table, on va lui donner ce qu'on veut. On appelle ça score parlant. OK, on additionne, on met une table. On ne va pas en récupérer. Dans la première colonne, qu'est-ce qu'on va récupérer ? On va récupérer ce score-là, dans le deuxième, ici, le troisième, ici, le quatrième, là. Donc, ici, on va écrire ça. La première colonne, c'est le score sur 10. On va rajouter une deuxième ligne. On fait un tableur Excel. Un score 10, ici. Un score 100. Si on veut le renommer, c'est ici. Un score 100, ici. Et un total. OK. Donc, quand on va... Quand il va cliquer sur Export, le chiffre qui est là, il va venir s'inscrire ici. Le chiffre qui est là, il va venir s'inscrire ici. Le chiffre qui est là, ici. Et celui-là, ici. On a tout fait. La base de données, elle est prête à fonctionner. Et on va retourner dans le code. Alors, Data. Puisqu'on travaille sur les bases de données, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va lui demander d'écrire dans une base de données. Alors, vous voyez, il y a plein, 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 plein de choses. On peut créer des enregistrements, les lire, les mettre à jour, les faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un enregistrement. Donc, on va venir le mettre dessous. Donc, on va le faire dans quelle table ? Notre table, elle s'appelle comment ? Rappelez-vous, elle s'appelle Score Parlant. Score Parlant, là. Ça n'est pas écrit ainsi, ça n'est pas écrit. Et puis là, le truc violet, là, vous me l'enlevez, là. Vous me le virez. Et on va appeler ça, on va dire, les données, pas d'accent. Et puis, ça suffit. OK. On va dire que ça, c'est une... Alors, on va rentrer dans les variables, mais ce n'est pas... Alors, on va créer une variable donnée. On va la mettre juste au-dessus, là. Qu'est-ce qu'on va rentrer dedans ? Donc, on va l'appeler données. C'est celle qu'on va mettre à l'intérieur, ici. J'ai mis deux E. Et là, dedans, on va mettre plein de choses. On va récupérer tous les chiffres de tout ce qu'il y a dans l'application. Donc, là, attention, c'est entre-collage. C'est bon ? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Eh bien, on va rentrer. Le premier, c'est le chiffre qui est ici. Donc, on va aller prendre le nombre. Le score 1. Le deuxième, la deuxième variable, on va récupérer dans chaque colonne. Je vous montrerai comment on les affecte après dans les colonnes. Le deuxième, la deuxième variable qu'on va rentrer, c'est le score 2. Le score 10, pardon. Et la troisième, alors la troisième variable qu'on va rentrer... Le score 100. Le score 100. On va t'as compris, hein ? OK. Et la quatrième variable, c'est le total. OK. C'est bon ? Et maintenant, on va lui dire... Comment on lui dit d'écrire dans certaines colonnes ? Donc, on écrit « Données » et le premier. Il faut récupérer... On met un point et on met... C'était quoi ? Je ne sais plus. Score 1, je crois. Là, il faut regarder. Il faut regarder là. Oui, score 1, score 10, score 100, total. Il faut donner... Il faut mettre les noms des colonnes. Donc, le deuxième, si vous avez compris, c'est « Données score 10 ». Pour lui dire dans quelle colonne vous allez écrire le score 10. Le troisième, « Données 100 ». Et le troisième, le quatrième, « Données totales ». On va donc croiser les droites pour que ça marche. Alors, regardez ce qui se passe quand on fait ça. Je vais mettre dans mes datas, on va le faire en temps réel. Quand... Ah ben, je n'ai pas de bouton d'export, pardon. Bon, il nous manque quand même un bouton ici pour lui dire « Vas-y, maintenant, exporte ». Donc, il faut remettre un bouton bleu ici. Export. On va le mettre en bleu. OK. Et quand on va cliquer dessus, sur ce bouton export, tout ça, ça va se passer. On va tout remettre dedans. OK. OK. Et regardez, alors maintenant, on est tout bon. C'est tout parfait. Alors, regardez ce qui se passe. Je change mes chiffres. Si je vais dans la base de données, au moment où je clique sur export, regardez bien, le 3, le 60, le 300 et le 363, ils viennent se créer dedans. Ils sont au bon endroit. Donc là, les élèves, ils ont les 10 tablettes. Ils rentrent ce qu'ils veulent, les scores. Dès qu'ils ont fini, ils tapent sur export. Vous, en ligne, vous récupérez tout. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand on arrive ici, là, vous avez vu en haut à droite, là. Est-ce que tout le monde l'a fait, là, la manip, déjà ? Est-ce que je vais trop vite, là ? Je pense. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que tout le monde est bon, là ? Je pense que ça fume un peu dans les écrans. En effet, le principe, on crée d'abord sa base de données, avec les différents champs. Après, on crée ses variables, on va choper les bonnes variables. Et puis après, ça crée un juste en haut. Franchement, c'est top. C'est super top. Et puis tu vas voir derrière, ce n'est pas très, très compliqué. Regarde, on fait une application. Vous imaginez toutes les possibilités, là, que je vous ai montrées avec les scores, les additions. Le stockage en temps réel de tous les résultats. Et puis, la récupération. Parce qu'on regarde, quand tu viens ici et que tu demandes un export en CSV, ici, il va me le mettre en CSV. Et quand j'ouvre le CSV, ici, là, je récupère dans un tableur. Donc, comme Excel, ce n'est pas lire les virgules. Oui, il faut le dire. Donner, convertir, suivant, virgule, suivant. Voilà, tu vois, j'ai tout récupéré. Ah, c'est nickel, hein. Ça va super vite, hein. Et là, quand j'ai terminé ça, j'efface ma table. Tout s'efface. Les données, hein. Les données seulement. Et je recommence avec une autre classe. Est-ce que c'est bon ? Intervenez sur le chat. Je te laisse un petit message de Guillaume, là, sur le chat, qui doit partir, mais qui dit « Merci beaucoup, Jérôme. C'était pas bien compréhensible. Mais t'en fous de gagner plutôt que de chercher à s'auto-former. Un grand merci pour le partage. » Ouais, c'est sympa. Comment est-vous ? Je sais pas, j'ai pas d'autres retours. N'hésitez pas, hein. Peut-être qu'ils sont en train de cliquer comme des fous, ça va. Alors, petit souci. Il y a Romain. Je suis bloqué quand je vais dans « Concevoir ». Je ne peux cliquer sur rien. « Concevoir », c'est parce que… Ça m'est arrivé tout à l'heure. Oui, il faut arrêter de démarrer, là. Il faut recliquer sur « Initialiser », c'est ça ? Ouais, il faut cliquer, voilà. Il faut l'enlever. Là, tu ne peux rien faire, là. C'est normal parce que l'application, elle est en train de tourner. Donc, il faut cliquer sur « Initialiser ». Là, tu vas voir, tu vas tout récupérer. Est-ce que c'est bon, Romain ? Elle me dit « Toujours rien ». C'est quand tu es dans « Concevoir », ici, là ? Après, tu peux rafraîchir ta page. Ça va fonctionner. Tu regardes l'actualisme. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a besoin un petit, je ne sais pas si tu es sur PC ou sur Mac, un petit F5 ou un petit « Command R » pour rafraîchir ta page ? Est-ce que ça va mieux, Romain ? Oui, c'est bon, super. Voilà. Alors, comme ça enregistre en temps réel, c'est une sauvegarde permanente. Oui, ça, c'est super. Ça enregistre toutes les 3-4 secondes, voilà. Tu ne perds pas grand-chose quand tu loupes quelqu'un. Est-ce qu'on est bon ? OK, écoute, oui. Regarde, il y a un truc qui est super, là. En général, nous, on aime bien… Je ne veux pas vous le mettre au bon endroit, mais on peut mettre un texte en input, ici, qui va s'appeler « Mon nom ». D'accord ? Si je le mets, on ne voudra pas le faire, mais si je remets ici, là, dans mes datas, si je remets une colonne « Nom » ici, pour vous dire qu'on peut exporter autre chose que des chiffres. Il faut créer la variable. Il faut créer la variable, on rajoute la colonne, on appelle ça « Donnée.nom ». Et là, on va aller chercher le texte qui est en input. Alors, je ne vais pas changer son nom, mais dans les contrôles, ici… Alors là, ce n'est pas un nombre, vous ferez gaffe, c'est un texte, donc c'est « GetText ». Le texte qui est en input. Tu l'as mis non ? Ah, j'ai fait non, oui, voilà, c'est pour ça. Tu vois, je vais tellement vite que je ne vois même plus quand je mets d'identifier, en vrai. Voilà, et maintenant, si je lance l'appli et que je fais plus 1, machin, plus 2, plus 20, etc., et que j'appelle ça « Avril », voilà, quand je vais faire, quand je vais dans les datas, ici, que je vais faire l'exportation, il va me rajouter « Avril ». Donc, ça apparaîtra dans le tableur, après. Donc, tu peux récupérer le nom du joueur, le nom de l'observateur, ce que tu veux. Et quand tu fais de la danse ou d'autres choses, ou des ressentis, tu peux demander aux élèves d'écrire leurs ressentis, ici. Et tu peux récupérer le texte, pareil, dans le tableur. Oui, c'est sûr. Après, c'est libre, comme je dis souvent, à l'imagination du prof, qui va faire de l'outil, justement, passer de l'outil à l'usage qui va lui correspondre. Ça, c'est important. Bon, vous avez vu ? Ouais, top. C'est vrai, une fois que tu as compris le fonctionnement de la base de données, des variables, des colonnes dans ton tableau, etc., c'est facile à modifier. Ok, bah, écoute, oui. Bon, c'est bien. On regarde un petit peu App-Inventor. Allez, donc là, on est bien d'accord, si on revient au début, donc, deux systèmes pour coder facilement, entre guillemets, code, code.org, où là, par contre, ça nécessite d'avoir Internet. Tu me dis si j'ai bien suivi, hein ? Ouais, c'est juste. Parce que, du coup, tu lances directement l'application d'Internet. Et puis, App-Inventor, qui a donc l'énorme avantage de pouvoir fonctionner sans connexion. Ok. Alors, App-Inventor, là, il nous reste 25 minutes. Vous allez me regarder faire, ça ira plus vite. Oui, ça fait. Je pense. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Je vous montrerai surtout ce qui est différent. Sauf que là, ça le coince un peu aussi, ça y est. Voilà. Bon, App-Inventor, on est... C'est un peu plus rustique, hein ? Comme... Comme un... Interface, hein ? Interface, mais bon, voilà. Donc, alors, l'avantage, par contre, ça que ça parle en français, si vous en avez marre de l'anglais, ici, en haut à droite, là, English. Moi, j'ai l'habitude de le faire en anglais, parce qu'au début, ça n'existait pas en français. Donc, je me suis habité à l'anglais. Mais vous pouvez faire ça en français, c'est intéressant. Vous avez même les noms des blocs, au lieu de set number, choisir nom, etc. Dans les blocs, ils les ont francisés, c'est super. Qu'est-ce qu'on a ? On va faire un nouveau projet, hein ? Donc, les boutons de projet, ici, ici. Je fais Start New Project, voilà. Je donne un nom, on va dire, Pepsteam. On va dire comme ça. Eh bien, mes objets, ils sont là, à gauche. Notre bouton qu'on avait tout à l'heure, on va faire la même chose, on glisse et dépose. Quand je le mets, je l'enlève, c'est ici. Toc. Je peux l'effacer. Il me demande des confirmations. Je peux travailler avec différentes tailles d'écran. Hum-hum. Voilà. Et puis, on retrouve exactement ce qu'on avait vu. Donc, une partie où on gère les... Alors là, il y a beaucoup plus de choses. Vous regarderez, mais il y a beaucoup plus d'objets qu'on peut intégrer. Ici, on est en mode designer. Donc, on va créer l'application. On va mettre les objets en relation les uns avec les autres. Et puis là, les blocs, on va avoir la même chose qu'on avait tout à l'heure. Les blocs de maths, il y a plus de choses, les degrés, les radians, etc. Sur les listes, aussi, beaucoup de choses, des variables, etc. Les procédures, c'est la petite fonction qu'on avait fait. Bref, on va déjà commencer. Alors, c'est là où c'est un peu long. C'est que si je mets un bouton d'Apple Inventor, là, je ne peux pas le placer où je veux. Il va forcément en haut à gauche. Et si j'en mets un deuxième, il va aller se mettre juste dessous. Donc, il faut que je gère en permanence la situation des boutons les uns par rapport aux autres. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle, si vous avez l'habitude de faire des sites Internet, c'est des blocs. Donc, il faut prendre un arrangement horizontal, ici. Voilà. Et à l'intérieur, si je les mets maintenant, si je mets les deux boutons, ils vont se retrouver là, à côté de l'autre. Mais ça nécessite, bien sûr, de tout penser son truc. Donc, là, mon bloc, mon arrangement horizontal, là, avec les deux boutons qui sont à l'intérieur, vous avez vu l'herborescence. Le bloc vert, avec à l'intérieur, les deux boutons à l'intérieur, je voudrais qu'ils prennent la totalité de la ligne. Donc, je vais sur mon arrangement horizontal, là. Et il faut que je lui dise d'aller... Alors, ça s'appelle... C'est la notion de parent et d'enfant. C'est que le parent, c'est le cadre de l'écran, là, dans ce cas-là. Et je vais lui demander de prendre la même taille que la taille de l'écran. Maintenant, le cadre est ici. Et je voudrais que ce bouton-là, il aille complètement à droite. Alors, c'est ce qui est un peu embêtant dans App Inventor, c'est que c'est long à faire, ça. La mise en page, on va tricher. On va mettre un label ici, un texte ici. On ne va rien mettre dedans. Et puis, lui, on va lui dire, en largeur, que ça prenne toute la place. Voilà, on a triché, là. On a mis un bouton. On a mis un texte faux entre les deux et on a mis un bouton à droite. Toc, toc. On peut le mettre sur les propriétés de chaque objet que tu rajoutes. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que c'est un peu long, des fois. Par contre, l'intérêt de ce truc-là, est-ce que vous voyez mon émulateur, là ? Oui. L'intérêt, alors, pour tester, là, ce que vous voyez à droite en orange, c'est un téléphone portable. Alors, je vous avais demandé de charger le MIT Companion, ici, là. Vous pouvez tester ça tout de suite, comme si vous l'aviez sur votre smartphone. Il faut aller dans Connexion, ici, là. Et puis, on va demander la connexion avec le... Il va vous sortir un code-bar. Et ce code-bar, vous allez lancer le MIT Companion. Est-ce que je vais vous le retrouver ? Voilà. Vous lancez le MIT Companion, ici. On va scanner le code-bar. Je fais du temps, là, c'est extraordinaire. Voilà, on scanne. Et là, il va nous sortir. Sur l'application, il va nous sortir tout de suite. L'application en temps réel. Voilà. Le bouton à gauche et le bouton à droite. Vous pourrez tester vos applications en permanence. Si je veux faire une modification, ici, là. Si je remets un arrangement horizontal. Et que je lui demande de prendre la totalité de la place. Et que je remets deux boutons. Je vais super vite, hein. Ah, oui. On le reçoit au principe. Voilà. Du principe. Ici, vous avez vu. Si je retourne sur l'interface, on allait bien les boutons qui sont en train de se placer, là. Oui, donc je vois en direct ce que ça peut faire. Voilà. Donc ici, je vois en direct. J'efface. On aurait pu mettre un numéro, disons. Ici, un zéro, ici. Puis lui, on va lui demander d'être. Voilà. Là, c'est pareil. Lui, on va lui mettre zéro. OK. Ça, ici, le texte, c'est un plus. Voilà. Chaque propriété. Voilà. On va trouver plus un. Là, c'est un moins un. Voilà. Juste pour vous montrer que c'est exactement le même système. Ici, c'est un plus dix. Et là, c'est un moins dix. Alors, bien sûr, on pourrait faire les tailles des boutons, etc. Oui, les polices, il faut changer la police. Oui, oui, bien sûr. Là, je peux lui demander aussi. Vous avez vu, le zéro, il est dans le cadre ici. Mais on peut le mettre au milieu. Donc, on va le mettre au centre. On peut faire ce qui prend beaucoup de temps ici. La police, c'est surtout l'organisation. Là, je change la police si je veux un plus gros chiffre. Ce qui m'intéresse surtout de vous montrer, c'est le code derrière. OK. Donc, on a bien les deux, comme on avait fait d'habitude. Je n'ai pas donné d'identifiant, mais on va les retrouver. Le bouton 1, si j'ai besoin de le renommer, il s'appelle plus un, celui-là. Ça, c'est le bouton moins 1. Ça, c'est le bouton plus 10. Avec la moitié, c'est pas mal aussi pour s'y retrouver. Oui. Alors, c'est des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes, comme d'abord. Donc là, ici, c'est un moins 10. Le label 1, c'est le score 1. Je suis prêt de tout faire nickel. Enfin, nickel. Dans la conception, pour savoir où on en est. Et ça, c'est le score 10. On est d'accord ? Alors, regardez. Là, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Parce que quand je vais dans les blocs, vous allez voir, c'est super. Donc, quand je vais venir ici, je retrouve mon arborescence. Donc, quand je clique ici sur le bouton plus 1, il me propose tout ce que je peux faire avec un bouton. Donc, si je fais un clic ici, là, je décale. Et puis, je vais lui demander de quoi faire. C'est comme d'habitude. C'est de mettre le score 1, alors le texte du score. On est dans le petit bloc, là. On prend des maths. Et on fait exactement ce qu'on avait fait l'autre fois. On met ici. On prend des maths. On met un 1. Et puis, on prend le score 1, ici. Et on prend le texte du score 1. Voilà. Alors, ce qui est génial, regardez bien. C'est que si je appuie ici, là, je sélectionne. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je duplique. Et vous avez vu, il n'y a pas la notion de linéarité avec des lignes de code. On peut les placer géographiquement où on veut. Donc, on peut faire que ça ressemble à l'application. Là, j'ai mon bouton. Si vous vous souvenez, j'ai un bouton plus 1 à gauche, mon truc à droite, là. Et je vais faire exactement la même chose. Là, c'est le bouton moins 1 qui va bouger le score 1, mais qui va aller bouger. Alors, on ne va pas s'embêter. On va mettre moins 1. On va faire l'addition. Et si je teste, je regarde si ça fonctionne chez moi. Et si je teste maintenant sur mon émulateur que j'avais mis en route tout à l'heure, vous le voyez, si j'appuie à gauche, ça montre bien mes scores. Et si j'appuie à droite, ça me redescend bien. Si je reviens là, je peux un copier-coller, pareil. Là, je copie-colle des blocs. Donc là, c'est le plus 10. Là, c'est le moins 10. Là, c'est le score 10. Score 10. Score 10. Score 10. Si je reviens sur l'émulateur. Je vais mettre plus 10 et... Ah oui, pardon. Bien joué. Tu vois, je vais trop vite. Je suis 10. Moins 10. Vous avez vu, en code, ça va 10 fois plus vite. Pour le code, je parle. Pour la conception, c'est plus long. Donc là, ici, plus 10, moins 10, plus 10, etc. Vous avez vu ? Non. Mais c'est super. Enfin, c'est super. Maintenant, vous avez les vrais propriétaires de tablette. Si j'incline mon téléphone, tout se redimensionne dans l'autre sens. On a un vrai format tablette. Donc, il faut réfléchir aux hauteurs, etc. Et vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. OK ? Ah oui, très bien. Quand vous avez terminé, parce que c'est quand même l'intérêt, quand on a terminé ici, on va en construire, là, build, et on récupère l'APK, c'est-à-dire le fichier Android que vous allez pouvoir installer sur toutes vos tablettes ou du téléphone. Donc, ici... J'ai une question sur le chat. Oui ? Pourriez-vous redire comment mettre les boutons côte à côte ? En fait, on met un contenant horizontal. C'est un rayon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vais refaire. Je vais refaire. Je vous montre comment on l'exporte. Oui, là, tu es en train de le compiler. Oui, d'accord. Je compile l'application, là, il la compile en ligne, et il va me l'envoyer, il va me donner un fichier APK. Et ce fichier APK, comme un fichier doc, ou un fichier, etc., c'est ce qu'utilisent les tablettes Android. C'est une application, en fait. C'est un point exé sur le PC ? Oui, voilà, c'est ça, exactement la même chose. C'est un peu plus compliqué, mais c'est la même chose. Alors, ça lui prend du temps, je ne pense pas. Ça dépend, comme ils sont encombrés, en MIT. C'est une application que j'aime ici. Il y a Nathalia qui demande si on peut rajouter du code CSS. Sur AppInventor ? Oui. Oui, on peut, pour gagner du temps. Histoire de rendre ça graphiquement plus enviable. Bien sûr. On peut faire des trucs sympas, mais... Ce n'est pas de l'action script. À ce niveau-là, ce n'est pas fait pour ça. Est-ce que tout le monde a... Il faut que je remontre un petit peu comment on fait du daily route. Je vais vous montrer... Il faudrait que je me déconnecte de celle-là. Je commence à ramer, là. J'ai beaucoup de choses, et puis... On va recommencer. Bon, c'est bon, vous avez vu ? Moi, oui. Donc, oui, on fait son appui, on compile l'APK, et après, on peut la mettre sur toute... On peut la mettre sur tous les supports. Et si vous êtes déchaîné, vous pouvez la vendre. Mais ce n'est pas le style de la maison. Bon, après, je dis que chaque travail peut-être... Oui, c'est comme ici, quand on intervient à Pepsi, mais on est super bien. On est bien pliés, hein, c'est ça ? C'est sûr. C'est le premier truc que tu m'as dit. Ah non, parce que des fois, il y en a qui pensent qu'on roule sur l'or, évidemment. Ah non, mais je sais bien comment ça fonctionne. C'est un partage de compétences. Je vous en montre quand même deux, trois qui tournent. Vous en avez vu, peut-être, que j'ai déjà fait. Oui, je vous l'avais fait en vrai. Donc, ça donnerait ça. Un layout, là ? Voilà, c'est ça. Pour l'intérieur, ici, le layout, le premier cadre, il va jusqu'au bout. Si je viens ici, il prend toute la place de l'écran. Si je lui avais dit, par exemple, que je veux un pourcentage de l'écran en pourcentage, si je veux que ce cadre ne touche que 90%, si je veux faire une marge à gauche, une marge à droite. Voilà. Mais il faut aussi que je dise que le fond d'écran, il est... Je vais y arriver, je vais vous le trouver. L'alignement horizontal, il est central, voilà. Vous avez vu, j'ai mis une marge à gauche, une marge à droite. Parce que je veux que ce cadre-là représente 90% du cadre, c'est-à-dire le fond de l'écran dans lequel il est posé. Ensuite, je descends. J'ai fait la même chose, sauf qu'entre les deux, vous avez bien compris, qu'il fallait que je sépare les deux boutons. Donc, j'ai mis un faux texte là pour pousser de l'autre côté. Ici, c'est la même chose. Alors là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu. Par contre, ce que j'ai dit aussi, c'est que la hauteur, là, il faut qu'elle représente toujours, de ce cadre-là, il faut qu'elle représente toujours 20% de l'application. Ce qui fait que quand je vais aller sur une tablette, quand je vais sur une tablette, alors on va émuler une autre. J'arrive. C'est bien ce principe de pouvoir tester en temps réel. Oui, non mais ça, c'est le... Voilà, parce que sinon, alors je vous dis, des fois, ça bug un peu. Alors, ça dépend de la RAM que vous avez sur les... Comment ? Ah ouais, mais il est lourd, celui-là. Si, ça y est. Regardez. Je l'ai sur ma tablette. Et encore, je vais y arriver. Ah ben, j'aurais été... Je l'ai fermé. Bref. Tu peux nous faire voir sur tes caméras, là, si tu veux. Voilà, comme ça, nickel. À l'arrache ? Oui. Vous me voyez ? Oui. Vous me voyez, là, ou pas ? Oui, voilà. Donc, vous avez une vraie application, là. On fait exactement la même chose. Et si je la tourne ici, là, elle va repasser dans un autre mode. Ah ouais. Donc, c'est exactement la même chose si... Là, c'est un téléphone, mais si j'avais une tablette, ça prendrait les mêmes espaces. Ça prendrait 20% de la hauteur à chaque fois, ou 10% de la hauteur, etc. Tout dépend de comment je la configure. OK ? OK. Il nous reste 8 minutes juste pour vraiment être sûr d'avoir répondu à la question. Donc, pour mettre les boutons côte à côte, il faut aller dans, si je ne me trompe pas, dans Layout et Horizontal Adjustment, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Il y a les deux possibilités, soit en vertical, là, ici, là. C'est ici. Là, c'est tous les éléments que tu vas pouvoir mettre dedans. Dessous, ici, c'est tout ce qui arrange. C'est tout ce qui arrange les éléments entre eux. En fait, c'est des cadres. C'est le cadre qui est extérieur, ici. Ça, c'est pour faire défiler. Tu as la même chose. Si je mets un rangement vertical, les éléments que je vais mettre à l'intérieur, au lieu d'être de gauche à droite, ils vont être l'un en dessous de l'autre. Et de temps en temps, tu jongles avec les deux. Voilà. OK. Voilà, voilà. Je l'ai mis en vitesse, quand même, pour iOS. Oui. Ah oui, j'en ai mis. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Très bien. Sur iOS, sur iOS. Vous voyez le site, là ? Oui, Funkeable. Funkeable, ici. Vous allez avoir la même chose que vous avez vu un petit peu sur App Inventor. Vous allez avoir la même chose, une même interface. La programmation est un peu plus compliquée parce que... Comment ? Pour que ce soit compatible, lui, il est capable d'exporter en APK, en web, et en iOS. On a une application que j'ai faite, là. Et quand... Alors, on peut les tester en temps réel sans avoir l'émulateur, ici, là. Si je fais une preview, ici. Donc, voilà. Vous avez la même chose. Et cette interface-là, là, on va dire facile chez l'autre, difficile chez l'autre. Le ratio, je vous ai fait simple. Le Rizel, on va mettre les scores à zéro. Mais quand vous allez ici, là-bas, dans les publications, on peut sortir le fichier pour un iOS, pour un Apple, le sortir pour un Android, le sortir comme application web pour mettre sur un site Internet ou, voilà, en exé. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez le sortir sous... Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas montré ça. Je n'ai pas montré ça parce que édité sur un iOS, c'est un compte développeur à 100 dollars par an. Voilà, il y a plein... C'est très, très compliqué. Enfin, ça se fait, hein, mais voilà, c'est payant. C'est comme toujours ce qu'il y a sous Apple. Mais sachez qu'on peut le faire. Donc, tout ça, ça peut partir... Donc là, c'est un petit GIF que tu as créé, là, en fond ? Oui, oui, tu sais, j'en fais deux, trois... J'ai fait deux, trois animations. Donc, là, on peut mettre des GIF animés ou autre chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a l'intérieur du bouton. l'intérieur du bouton, c'est une image. Si j'édite et si je vous montre le code, le code, les blocs, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a beaucoup plus de varières parce que quand tu programmes pour iOS, pour que ça soit compatible sur les deux plateformes, il faut passer par des varières. Mais c'est le même principe. D'accord. Et tu vois, pour un pauvre plus, moins, il y a déjà plus de blocs. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que, du coup, on a vu trois logiciels. On a eu le site code.org qui est en effet plus ergonomique, enfin, je trouve. Oui. App Inventor, mais qui te permet aussi de pouvoir fonctionner sans avoir Internet sur tes tablettes. Et puis Funkebo, en effet, qui permet aussi d'être sur iOS. Mais ce que c'est, généralement, quand on met le pied à l'étrier la programmation et qu'on y prend goût, généralement, on s'immilite à faire des trucs très sympas quand même. Oui, oui. C'est le but. OK. Il reste, je ne sais pas, quatre minutes. Je ne sais pas si tu avais prévu autre chose ou spécialement. Mais si vous voulez... Alors, ce que je vais vous montrer quand même, sur la fin du... Vous l'avez peut-être vu, mon... Non, c'est la présenter. j'arrive... Je retourne sur mon site. Vous retrouverez tout, là. Là, sur mon site, j'avais préparé un petit truc. Donc là, on a tout fait, tout ça. Là, c'est ce que je vous ai montré. Sur Studio Code, vous allez retrouver l'application qu'on a faite ici. Si vous voulez récupérer, alors, ce qui est super, là, c'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'on allait faire. C'est ce que je vous ai montré. Le code qui va avec, vous pouvez le regarder. Vous pouvez le reproduire exactement sur... comment... Sur App Inventor. Vous regarderez les mêmes choses. Ça, c'était pour montrer. Là, vous pouvez récupérer le fichier source. C'est-à-dire que si vous dézippez ce truc-là, là, vous le téléchargez, vous le dézippez, vous mettez le site sur le site d'App Inventor et puis dans le projet, là, vous importez... Vous importez mon projet, là, vous allez avoir celui-là déjà tout créé. Donc, il y a moyen de partager tout. Et puis, voilà. Et puis, le fichier APK, vous le mettez directement sur votre smartphone et il fonctionne. OK. Super. C'est vrai qu'au début, la programmation, on peut aussi partir d'un code qui existe pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et la difficulté. C'est bien et ce n'est pas bien parce qu'il faut rentrer dans la logique de celui qui l'a fait. Parfait. Je vous le montre simplement, là, j'avais fait un, en vitesse, celui-ci en UDC, mais un peu plus, EPS, un score parlant avec des GIF animés. Voilà ce qu'on peut donner à des élèves. Facile depuis sa zone arrière, facile depuis sa zone avant et difficile. Voilà. en 1, en 10, en 100. Et on revient sur ce qu'on avait dit au début, c'est ma progression. Quand j'identifie un élève qui a ce profil-là, à 15 points, je ne le mets pas dans le même groupe qu'un élève qui va être un profil comme ça. Ça permet de détecter tout de suite des groupes de besoins par rapport à d'autres choses. Là, on est dans la conservation du ballon qui n'est pas acquise puisqu'ils n'ont même pas capable de le ramener vers la zone avant. Là, ils sont capables de le ramener vers la zone avant, mais ils ne sont pas dans l'espace haut, etc. Et d'avoir les exercices qui fonctionnent avec. Voilà. Très sympa. Voilà, c'est le but de... Alors après, je vous ai fait... C'est juste pour vous expliquer la démarche, mais je pense qu'on gagne un temps fou pour présenter ça aux élèves. Les élèves, ils comprennent très, très bien. Voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer très, très longtemps les choses plutôt que de dessiner au tableau, mettre des plots au sol et compagnie. Et finalement, le... Comment le... Les défauts qu'on trouve aux applications, souvent, que ça perd du temps moteur, etc. En fait, on en gagne. Parce que si tu... Le temps qu'il faut pour mettre les plots, expliquer aux gamins ce que tu veux, avec la moitié de la classe qui soit écoute, soit regarde, etc. Là, tu peux vérifier au moment où ils prennent les données s'ils ont compris ce qui se passe. Et les élèves, ils apprennent aussi en appuyant sur le... En général, les élèves, ils apprennent en appuyant en recueillant les données sur ce qu'ils voient et plus que... Voilà. En tout cas, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent ce que tu attends. C'est sûr. Petite question. Avec Cap Inventor, pouvons-nous aussi exporter dans un tableau Excel ? Oui. Avec un export de base de données. Oui, il y a tout. Sur Cap Inventor, ici, regarde. Storage, ici, là. Tu peux même enfiler sur des bases de données en ligne. Et là, tu perds l'avantage d'être connecté, de ne pas être connecté sur Internet. Tu peux l'envoyer comme un fichier ou des petites bases de données ou des petites bases de données en ligne. C'est tout à fait possible. Tu peux le partager aussi sur Twitter. Tu peux l'envoyer aussi en SMS. Envoyer le résultat, ça va être un accord. Oui, tout est possible. Et quand tu fais les sharing, ici, là, je ne vais pas... Si tu mets du... Si tu mets la possibilité d'envoyer ici, là... Tu peux envoyer avec un message, avec des photos. Tu peux envoyer une photo et du texte. Tu peux envoyer plein de choses. En fait, tu retrouves quasiment... Allez, pas tout, parce que ce n'est pas possible, mais sinon, tout le monde ferait ça là-dessus. Mais tu retrouves quasiment les possibilités de tout ce qui se fait avec un téléphone. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Il y en a qui sont partis en fin de route. Ils doivent être au repas avec leurs enfants, je suppose. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jérôme ? Oui, Yanis ? Merci pour... J'allais simplement remercier pour l'intervention qui était claire et efficace. Donc, voilà. Merci à vous. Et comment... Et si vous avez des applications que vous avez créées, là, n'hésitez pas. Vous les mettez... Mettez un petit mot sur le site et puis moi, je les mets en ressources. Voilà. Pour que les autres puissent en profiter aussi. Un grand merci, Jérôme. C'est évident. C'était top. Oui, c'était top. Tous les retours que j'ai eus, c'était vraiment de très bons retours. Donc, un grand merci à toi. Après, il faut continuer, quoi. Oui, il faut continuer. Romane, je ne sais pas si tu vois le chat. Tu dis merci pour l'information. Super intéressant. Le cerveau est en feu. C'est souvent comme ça quand on commence. Oui, quand ça commence, c'est un peu difficile. Après, c'est des routines. Ça va plus vite. Voilà. De toute façon, il y aura le replay, je pense. La dernière fois, j'ai eu un peu de mal à le retrouver. Tim, ce n'est pas super immunomique. Mais voilà, pour revoir tout doucement chaque étape. Natalia, il y a plein d'extensions parce que je me doute bien qu'elle va travailler sur du flash, Natalia, dans le temps. Non, c'est ça ? Oui, mais ça n'existe plus, ActionScript. Donc, oui. Oui. Il y a un site qui s'appelle... Est-ce que tu vois... Non, tu ne vois pas mon écran. Il y a un site qui s'appelle PourAvida qui fonctionne avec le MIT. Il y a plein d'extensions dessus. Des extensions pour ? Alors, tu peux, sur Appinventor, tu peux mettre des extensions. Si tu considères qu'il n'y a pas assez de possibilités dessus, comme dessiné ou d'animation ou des choses comme ça, tu peux mettre des greffons en plus dessus encore sur ton application. Est-ce que tu as exploré les appels API avec API ? Oui, alors ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Puisque dessus, puisque dessus, tu as... comment ? Un émulateur web. Donc, il y a un passage web, si tu veux. Attends, je vais te montrer si c'est en mode texte. Les webbooks, tout ça ? Je ne sais pas. Ça, je ne vais pas tester. Je ne vais pas te dire oui parce que je ne l'ai pas fait. J'ai fermé le... Tout fonctionne avec des API depuis un an ou deux. Et il y a plein de services que tu peux aller interroger. Tu peux aller taper d'envoi. Oui, oui, tu as les interactions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un webviewer ici, tu sais déjà. Donc, tu peux récupérer déjà des actions que tu peux faire tu le vois là ? Oui, oui. Et puis, les API, ben oui, tu le mets. Comment je vais te dire ? Si tu veux récupérer un graphique de Google, etc., il suffit que dans la syntaxe, dans le code, tu passes l'URL. Il n'y a pas de problème. Moi, je parlais des API. Tu sais, il y a les API le plus classique, c'est les API météo, l'API Covid où au jour le jour, tu peux avoir des informations en temps réel. Mais la difficulté des appels API, c'est dès qu'il y a une authentification. Donc, en fait, je voulais savoir s'il y avait la possibilité, tu vois, d'avoir des authentifications un peu compliquées du style O2. Je ne peux pas te dire ça. Il faudrait que tu regardes. Je ne sais pas. Ça dépend surtout du site qui fournit l'API, ça. Oui, c'est ça. Chaque API est différente. Il y a une structure différente où il faut des fois juste une clé d'API et parfois une authentification très compliquée. C'était pour savoir si ça offrait ce genre de structure puisque tout est par bloc. S'il y avait un bloc appel API. Oui, mais regarde, ici, j'appelle par exemple, je passe des fois les codes barres, je les génère en passant à l'extérieur, sur une API extérieure. Donc, ça fonctionne. Après, je ne sais pas les limites. C'est au niveau des authentifications de des fournisseurs API. Est-ce qu'il l'autoriser à passer ? Je ne sais pas. Attention, sur App Inventor, tu ne rentres pas dans le code. Il est compilé. Tu passes de ça directement au truc compilé. Tu ne peux pas le passer sur un autre. Oui, il faut que j'essaye parce que je découvre, franchement. Et toi, tu préfères quelle application, quelle solution tu utilises ? Moi, j'aime bien animer, toi aussi. Je suis fan à l'ActionScript. Donc, quand je fais vraiment des trucs intéressants, je les fais sur ActionScript. Mais sinon, le plus vite... Alors avant, je travaillais beaucoup avec App Inventor, mais depuis qu'on a Internet dans le gymnase, je t'avouerai que faire avec code comme ça, à 200 à l'heure, ça va beaucoup plus vite. Parce que ça ne reste pas des applications très, très compliquées. Donc, pour moi, je ne sais pas. Alors, si tu peux un petit peu, regarde Flutter qui permet vraiment de faire des applis très rapides. Tu vois ? Parce que là, je ne sais pas si tu as 200 personnes en même temps, ce que ça donne. Ça, ici ? 200 personnes sur cette application-là ? Oui, parce qu'en fait, le problème des applications, c'est quand tu as trop de personnes en même temps qui sont connectées dessus, tu vois, sur les solutions gratuites. Tu peux laguer, etc. Oui, mais sur code, là, c'est les donateurs, c'est Microsoft, Amazon, etc. Tu sais, c'est basé sur... C'est des super serveurs. Moi, je n'ai jamais coincé, moi, en cours, en tout cas. Ah, ok, génial. Non, non, c'est une super infrastructure autour de ça, là-dessus. ça peut guérir être plus robuste. C'est tout en ligne, mais ça avance. Je n'ai jamais... En tout cas, avec une classe, je ne sais pas s'il y a 4000 personnes dessus. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, avec 30 ou 60 élèves dessus, ce n'est pas un problème. C'est très intéressant de faire partager aux élèves parce que je pense qu'ils doivent pouvoir coder des choses simples et ça peut les intégrer. Oui, oui. Ils aiment bien. J'avais commencé avec plusieurs casquettes. Faire un petit club au collège, un petit club programmation ou des collègues avec deux maths qui sont au taquet avec Scratch, etc. C'est la même chose. Oui, tout à fait. Et puis, préparer à PIX, enfin, la certification puisque ça va être bientôt obligatoire. Oui. On est peut-être dans aujourd'hui. Oui, oui. Ça fait partie des trucs. Voilà. Chers collègues, en tout cas, je vous remercie. Comme je remercie ceux qui sont passés avant de votre présence. Merci énorme, Jérôme, pour ton temps précieux de nous avoir fait partager tes connaissances. Et puis, on mettra tout sur la Pepsteam. Je mettrai le lien vers ton site, Jérôme, vers ton annuaire d'appli et puis, avec le replay. OK, c'est super. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, bonne fin de soirée. Oui, bonne fin de soirée. Bon week-end, le temps de soirée. Oui, bye-bye. Salut, merci, Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada